Le téléchargement de la bêta de MW3 est assez spécial et je vous explique ça. Donc en fait ce qu'il faut déjà savoir c'est que la bêta, vous allez pouvoir y jouer uniquement via le launcher de Call of Duty. Donc pour tous ceux qui jouent à MW2 ou à Warzone 2, vous avez déjà le launcher d'installer. Ce que vous allez devoir faire pour installer la bêta, c'est de cliquer sur le bouton options quand vous êtes sur votre jeu. Et là vous allez dans gérer le contenu. Ensuite un peu plus bas, vous avez deux fichiers bêta à télécharger. Pour ceux qui ne jouent pas à MW2 ou à Warzone 2, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans le PlayStation Store, de rechercher Modern Warfare 3 et ensuite de cliquer sur le jeu. Quand vous êtes dans le jeu, vous allez cliquer sur les trois petits points qui sont juste à droite et vous allez choisir voir le produit. Ensuite vous faites la même chose, vous recliquez sur les trois petits points et là vous allez sélectionner bêta. A ce moment là, ils vont vous demander de choisir une version soit PS4 ou PS5. Vous choisissez votre version et vous cliquez sur télécharger. Ça va vous télécharger le launcher de Call of Duty plus la bêta. Alors pour ceux qui sont sur PlayStation 4, c'est la même chose. Vous allez sur le PlayStation Store, vous recherchez Modern Warfare 3 et là ils vont vous proposer directement la bêta à télécharger. Donc vous téléchargez la bêta et là aussi c'est la même chose. Ils vont vous faire télécharger le launcher de Call of Duty plus la bêta. Donc ça veut dire que quand la bêta sera disponible, vous allez devoir lancer le launcher de Call of Duty et sélectionner le mode bêta dans le launcher Call of Duty. Alors le problème avec ce système, c'est que tous les joueurs qui font du partage de compte sur PlayStation ne pourront pas partager la bêta. Donc vous avez préféré, c'est un petit peu plus la bêta. Je pense que c'est un petit peu plus la bêta. – Sous-titrage FR 2021